Pèses et joies, voilà, nous allons démarrer le chapitre 14 de Jean. Nous avons vu dans le chapitre 13, quatre points essentiels, un mouvement de pied, la trahison de Judas, les nouveaux commandements, et puis l'annonce du reniement de Pierre. Alors, dans ce chapitre 14, Jésus commence par dire, j'ai l'étrange, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en moi, croyez aussi en moi. Jésus se rend compte que ses disciples ne sont pas à l'aise. Déjà, il leur avait annoncé qu'un des va les trahir, et puis le bruyant Pierre, il a été remis à sa place. Alors, oui, il devait avoir sûrement une atmosphère assez lourde. Alors, il leur dit, dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai, et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Paf ! Voilà une belle question. Les apôtres, ils sont plus ou moins surpris, parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qui s'est passé. Ils ont bien mangé. Alors, Pierre, qui est d'habitude de parler, mais comme il a été sonné, il n'a pas pu parler. Alors, justement, ici, on va voir trois interventions des trois apôtres. Le premier, c'est Thomas. Thomas dit, mais je ne comprends pas. Mais nous ne savons pas, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus leur dit, mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je ne sais pas s'ils avaient compris ça. Le chemin, c'est vers où ? C'est vers le Père. Mais Jésus est venu pour nous montrer le Père. D'ailleurs, dans le prologue de Jean, il dit, « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui vient du Père, et c'est lui le Fils qui le fait connaître le Père. » Et là, maintenant, il va répartir vers le Père. Parce que, justement, il était venu pour une mission. Justement, à la fin de ce chapitre, on va dire, « Tiens, ça y est, c'est terminé. Le poste du monde va te jeter dehors. » Il n'a pas de plus sur moi. Alors, pendant le chapitre 12, il avait dit, « Père, voici l'heure, l'heure est arrivée, où le prince de ce monde va te chasser. » Je vous disais aussi que, dans 1 Jean 3, verset 8, il est dit, « C'est pour détruire les œuvres de Satan que le Fils de l'homme est apparu. » Or, Jésus, maintenant, au cours de ce repas, il savait que c'était le moment, c'était l'heure qui était venue pour détruire les œuvres de Satan, par sa mort et sa résurrection. Mais les apôtres n'avaient plus compris cela. Il ne comprenait toujours pas, d'ailleurs. Parce qu'on verra même, dans les âgles des apôtres, lorsque Jésus dit, « Mais, je vais vous envoyer, voici l'heure de la promesse. » Et il y en a certains qui ont dit, « Mais, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël. » Bon, on y reviendra par la suite. Alors, là, il va y avoir trois interventions. La première, c'est Thomas. La deuxième, c'est Philippe. La troisième, c'est Jude. Parlons de Thomas. Thomas, il pose cette question, et Jésus, il leur dit, première intervention. Voilà, « Moi, je suis le chemin. » Le chemin qui mène vers le Père. Jésus est venu pour nous montrer le Père. La vie est que toi, il te connaisse le Père. Alors, d'ailleurs, le pape Jean-Paul II disait, « Jésus est la voie qui nous mène vers le Père. » Il n'y a pas d'autre voie. Alors, si nous voulons aller vers le Père, nous n'avons qu'à suivre Jésus. Et comment ? Par sa parole de vérité. Et par sa vie, parce que Jésus est la vie. Voilà. Il dit, « Qui croit en moi ? » À la vie éternelle. Si vous croyez, si vous regardez nos commandements. Alors, ensuite, il continue, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Qu'est-ce qui s'est passé là ? On est perdu ou quoi ? » C'est Philippe qui va poser, « Mais, Seigneur, montre-nous le Père. » Mais cela nous suffit. « Alors, je sais que je vais prendre mes filles. » « Ça fait si longtemps que tu es avec moi et que tu ne connais pas le Père. » « Mais qui m'a vu, a vu le Père. » « Le Père est dans moi. » « Moi, je suis dans le Père. » Et comment tu peux me poser la question, « Montre-nous le Père. » « Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » Mais les paroles que je vous ai dites, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Père. Et le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Vous voyez, le mot « demeure », il est important. « Demeure », c'est rester. C'est la maison. Et nous verrons dans Jean 15, justement, le nombre de fois que vous utilisez le mot « demeure ». Alors, là, Jésus dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » « Si vous ne me croyez pas, croyez-moi du moins à cause des œuvres. » « Amen. » « Amen, je vous le dis. » « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de même. » Alors, vous voyez, jusqu'à présent, Jésus parlait dans les plaisants. Il commence à parler du futur. « Celui qui croit en moi fera. » Il annonce son départ. Maintenant, il ne va parler que dans le futur. Alors, il le rajoute. « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans mon Fils. » « Oui, oui, oui. » « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je ne serai plus avec vous, justement. » « Physiquement, vous ne me verrez plus. » Alors, je ne sais pas si les affords, j'avais compris. Il dit, « Quand vous demanderez quelque chose à mon nom, moi, je le ferai. » « Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors, là, c'est clair, comment ça va vous faire comprendre que je ne suis plus là. Mais je vous ai donné le commandement, il faut le garder. Alors, là, il rajoute quelque chose d'extraordinaire. « Moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre para-clé. » D'ailleurs, lui-même, il s'est considéré comme para-clé, comme défenseur. D'ailleurs, c'est vrai, Jean, dans le premier chapitre 2, verset 1, il dit, « Nous avons auprès du Père un para-clé qui nous défend auprès du Père. » Et ce para-clé, c'est lui, Jésus. « Quand il sera là-haut, c'est lui qui va nous défendre. » « Quand nous serons péchés, c'est lui qui va nous défendre. » Il n'est pas seulement pour nous, les chrétiens, mais pour tout le monde. Alors, il rajoute, Jésus, « L'esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, mais il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure. » Alors, là encore, le mot de mer, au pot de vous. Il dit, « Je ne vous laisserai pas aux orphelins. » Vous voyez, il est toujours dans le futur. « Je reviens vers vous. » Mais, je ne le comprenez pas bien. Il s'en va, mais comment il va revenir chez moi ? Il revient par son esprit. Souvenez-vous, à la fin de Matthieu, Jésus dit, « Allez annoncer, et eux partir, et les seigneurs les accompagner. » Dans la finale de Marc, il dit, « Allez annoncer, baptiser, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » Donc, visiblement, il ne sera pas là, mais il sera là par l'Esprit-Saint. D'ici peu, le temps, il dit, « Vous ne me verrez plus, mais vous me verrez vivant. » « Vous vivrez aussi. » « Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » « Celui qui reçoit mes communements, les gars, c'est celui-là qui m'aime. » « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » « Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Alors là, on va terminer. C'est la première partie de ce chapitre-là. Et ensuite, on va voir la troisième intervention qui va répondre à la réponse de Jude. Voilà. Donc, Jésus a commencé par lui parler de l'Esprit-Saint. Il commence alors à parler du futur. Alors, je ne sais pas si les apôtres vous avaient bien compris, mais ils commencent à se poser beaucoup de questions. Mais Jésus leur dit, « Attention, je suis dans le Père. » « Qui m'a vu, a vu le Père ? » « C'est lui qui garde mon commandement. » « Le Père sera avec lui. » « Moi, je serai avec lui. » Allez, pas à pas. On va continuer ce chapitre la prochaine fois. À bientôt. Sous-titrage ST' 501